Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder un microscope numérique et ses performances puisque de plus en plus les composants électroniques et microélectroniques deviennent de plus en plus petits. Donc il est de plus en plus difficile de regarder les composants à l'oeil nu et de bien faire des soudures. Donc on va se procurer des équipements adéquats, dont un microscope, pour bien faire le travail et bien concevoir nos circuits. Effectivement, d'année en année, les composants se miniaturisent de plus en plus et on voit même ces composants-là avoir des tailles dans les millimètres. Donc nécessairement pour des personnes comme vous et moi qui aimez faire du prototypage et de la conception, l'avenue des semi-conducteurs de petite taille, donc des microélectroniques, les puces microélectroniques, vient poser problème pour nous qui aimons faire de la conception. Donc je vais vous présenter quelques outils, dont aujourd'hui je vais vous présenter le microscope qui aide à visualiser nos composants de très très petite taille et de les souder. Dans une vidéo qui va suivre sous peu, je vais vous présenter comment souder ces composants-là en utilisant cet équipement-là et je vais vous fournir aussi quelques outils supplémentaires pour vous aider à mieux souder vos composants et de vous initier de plus en plus aux composants de surface, étant donné que les composants avec des broches, qu'on appelait aussi True All, sont de plus en plus rares. Donc dans cette petite série très courte, aujourd'hui je vous présente la première de la série, soit le microscope, que je vais vous présenter les performances du microscope, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tel microscope et comment on l'utilise. Donc bien entendu, ce n'est pas un microscope qui coûte très très cher, vous pouvez vous le procurer sur le lien dans la description. Cependant, ça va vous donner des bons outils pour commencer à introduire le monde des semi-conducteurs en micro-électronique, donc les micro-pucs, mais aussi ça va vous permettre d'analyser vos circuits de plus près, puisque l'œil nu, par exemple, ne voit pas tous les défauts de nos circuits. Donc avant toute chose, je vais vous présenter mon installation pour mon microscope. Donc comme vous voyez, c'est une installation en métal que j'ai utilisée pour une perceuse, donc que j'ai convertie pour l'installation de mon microscope. Et on va rentrer plus en détail sur le microscope et son installation. Donc comme vous voyez, ça me permet de placer mon circuit ici en dessous, donc je peux placer différents circuits et les analyser. Donc mon microscope, c'est ça ici, la boîte ici en haut, et l'objectif, c'est le tube qui descend. Différents objectifs existent pour les microscopes. Vous voyez un exemple d'un plus gros objectif avec une meilleure précision et une meilleure qualité optique. Nécessairement, ce microscope-ci, en fait, c'est le même capteur numérique. Cependant, la lentille qui compose l'élément optique de mon microscope va me permettre d'aller chercher des détails beaucoup plus précis et avec une précision beaucoup plus grande. Tandis que celui-ci qui est installé présentement, le petit microscope, ça me permet simplement de voir les éléments de façon générale, d'avoir une bonne qualité d'image et une vue d'ensemble des circuits. Donc ça me permet d'avoir une meilleure performance que mon œil humain. Cependant, le plus gros objectif va me permettre d'aller encore plus loin dans mes zones de sélection que je vais aller regarder. Par exemple, avec le plus gros objectif ici, je peux aller visualiser seulement une pastille de mon chip BGA, tandis que celui-ci va plutôt voir l'ensemble. Un aspect important lorsqu'on utilise un microscope numérique, c'est de fournir beaucoup, beaucoup de lumière à notre objet parce que le capteur, en fait le sensor, à l'intérieur de notre microscope va être très, très dépendant de la lumière. Donc si par exemple on lui offre très peu de lumière, il va vouloir compenser numériquement. Par contre, l'ajout, la compensation numérique va introduire beaucoup de bruit dans notre image. Donc lorsqu'on fournit beaucoup, beaucoup de lumière externe, que ce soit avec un anneau de lumière comme je me suis conçu pour mon microscope ici, ou même avec beaucoup de lumière externe, ça va augmenter notre qualité d'image puisque le capteur à l'intérieur va avoir besoin de travailler moins fort pour compenser pour le manque de lumière. Donc c'est très rare qu'on va avoir fourni trop de lumière, donc c'est toujours mieux d'en fournir beaucoup plus que pas assez. D'ailleurs, la source de lumière pour mon microscope, c'est un anneau que j'ai produit moi-même et j'en ai fait plusieurs exemplaires, donc je vais pouvoir vous montrer dans le détail dans une prochaine vidéo comment j'ai réalisé ce circuit-là et comment vous pouvez le réaliser par vous-même aussi. Donc tous les fichiers vont être disponibles dans cette vidéo-là qui va suivre sous peu. Donc par exemple, présentement, vous voyez mon circuit. Donc tout ce que vous voyez ici présentement, c'est un circuit BGA qu'on appelle, donc c'est plus simplement des billes qui iraient se placer sur chacun des emplacements ici pour souder notre circuit. Donc ça nous donne un aperçu général du circuit. Vous pouvez voir les traces, vous pouvez tout voir les défauts. J'ai un autre circuit, par exemple, une carte de développement que je peux vous présenter en ajustant l'objectif. Comme c'est ici, vous pouvez voir la taille environ de mes composants que je peux placer sur un circuit, par exemple. Donc c'est un circuit déjà existant, commercial, qu'on peut se procurer. Cependant, dans la série que je vais vous présenter, ça va être possible de souder nos propres composants. Et comme vous voyez, c'est des très très petits composants, donc on parle de 0,4, 0,2 pour ceux qui sont familiers. Donc c'est très très petit. Donc on parle de 40 millièmes par 20 millièmes pour les condensateurs, les résistances qu'on voit sur le circuit. Donc ça va nous permettre de souder plus facilement. Donc si par exemple, je mets à titre indicatif ma pointe de fer à souder ici sur le côté, vous voyez la taille de la pointe à fer à souder contrairement au circuit. Donc nécessairement, bien ça va nous aider à souder les composants de surface très très petits. Ça va aussi nous permettre d'augmenter la qualité puisqu'on va pouvoir revérifier par la suite si on n'a pas de pont d'alliage entre deux pattes ou même si notre composant est bien soudé. Donc toujours avec le même objectif, comme vous voyez sur mon emplacement, j'ai rapproché mon microscope de mon circuit. Donc ça me permet d'avoir une vue plus précise sur un composant particulier. Et comme vous voyez présentement à l'image, à l'écran, on peut se déplacer et les composants que je parlais tout à l'heure qui étaient de taille 0402 ou même plus petits, donc on les retrouve maintenant de très grande taille et tout simplement parce que le microscope est plus proche. Donc si par exemple, je vais me placer ici et on peut voir comment les soudures, la qualité des soudures en fait, et même si je remets par exemple mon fer à souder, donc vous voyez la pointe de mon fer à souder est immense par rapport aux pattes et ça me permet de bien voir si nos composants sont bien soudés. Donc ça va être très très utile pour la suite des vidéos, pour bien voir et bien comprendre comment on fait de la micro-soudure parce que c'est des concepts qui sont difficiles à expliquer lorsqu'on n'a pas de support pour bien le présenter. Donc avec le microscope, je crois que ça va être pertinent pour vous de bien comprendre comment faire des belles soudures et comment on peut évaluer la qualité des soudures par la suite. Donc maintenant, je vais vous présenter le microscope en tant que tel. Donc c'est très très petit. En fait, tout ça, c'est l'objectif ici à l'avant. Donc on peut changer l'objectif si on le souhaite pour avoir un objectif de meilleure qualité. Par exemple, ça c'est l'objectif qui vient de base et on peut se procurer des objectifs par exemple comme celui-ci. Donc c'est plutôt standard pour se connecter à des types de caméras comme celle-là. Vous voyez, il y a le sensor à l'intérieur, donc le capteur numérique qui va prendre l'image en continu vidéo qui me permet de projeter l'image en temps réel. Donc moi, je me connecte via HDMI ici vers un connecteur pour me transmettre en temps réel. Mais je peux aussi enregistrer une carte mémoire pour vous le présenter et vous le présenter pour que vous puissiez mieux voir et comprendre ce que je fais au niveau des circuits. Donc les objectifs, comme je vous le dis, il y en a différentes tailles. Donc pour avoir différents zooms, pour avoir différentes qualités aussi, on s'entend que celui-ci va offrir une meilleure qualité optique que celui-ci. Cependant, les deux vont dépendre aussi du microscope en tant que tel. Donc moi, j'ai utilisé un microscope 34 mégapixels. De plus en plus, les microscopes, ça vient être très, très de base d'avoir beaucoup de mégapixels. Ça me permet d'avoir différents menus et tout simplement, ça fonctionne carrément comme une caméra. Donc une petite caméra qu'on pourrait placer. Par contre, l'avantage d'un microscope comme ça, de cette caméra-ci, c'est que ça nous permet de placer différents objectifs pour avoir une meilleure résolution et être très, très près de notre sujet. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton en dessous de l'écran. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci! Merci!